Je présente les chroniqueurs parce que c'est vrai que ça fait partie, bien sûr, de la tradition. Et il ne reste plus que 6 émissions. 6 émissions, donc 7 avec celle-là, si je compte bien. Ça veut dire que dans 7 émissions, vous pourrez tous voler de vos propres ailes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, d'habitude, vous ne faites rien jusqu'à 18h40. Là, toute votre journée ressemblera à ce que vous faites entre 8h du matin et 18h40. C'est-à-dire rien. Comment vous allez aborder les choses ? Non, mais c'est vrai, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ? Comment c'est de ne rien foutre ? Non, mais c'est vrai, c'est important. Et pourtant, d'être heureux et d'être content. Non, mais vraiment, vous, ça va ? Oui, ça va très bien. Alors, ça y est, on prépare dans ça avec l'Estar ? Oui, des papiers à l'ignore. J'aime bien, mais vous êtes magnifique. C'est un peu festif. Ça va, alors ? Vous travaillez l'émission, vous ? Tiens, j'ai envie de savoir. Maintenant, on se dit tout, on est en fin d'année, on peut le dire. Vous travaillez l'émission ? Déjà, j'ai vu le très beau film Fraté. Ça, on va en parler. Ça, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Oui, c'est du plaisir, mais c'est aussi du travail. C'est du travail. Et puis après, bien sûr, je regarde le sommaire qu'on nous envoie, qui change au sur et à mesure de la journée jusqu'à 18h30. Vous verrez, quand vous serez productrice d'une émission à succès pendant 10 ans, vous comprendrez qu'il faut changer le conducteur, même à la dernière minute. Vous savez, les donneurs de leçons, j'en ai vu passer en télé. Ils m'ont donné des leçons et Anna fait pas ci, fait pas ça, fait pas ci. Ils sont quoi ? Ils sont chez eux, tranquillement. Et moi, je suis là tous les soirs. Donc, s'il vous plaît, les donneurs de leçons, on lève le pied, s'il vous plaît, et on regarde ce qui se fait ailleurs. Merci. C'est énervé pour rien. C'était pour aujourd'hui. C'était pour j'avais bien fait. Tu vas bien. Moi, je pars très vite. C'est le quart de tour. Ah oui, je pars très vite. Non, 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 pour moi, Guillaume ? Oui, ma journée, c'était composant deux parties. Le matin, je regarde des vidéos de vous pour le plaisir. Et l'après-midi, je travaille un peu l'émission. Donc, c'est vrai, ça va ? Vous êtes heureux, vous, ici ? Très heureux. C'est fou, hein ? Faut continuer l'année prochaine ? Parce que Guillaume va faire de la radio entre 6h et 9h l'année prochaine. 6h, 9h30, d'ailleurs. Produit par vous ? Oui, on a signé 6h, 9h30. Je serai avec vous tous les matins. C'est vrai ? Bien sûr. Physiquement. Bien sûr, pour lancer l'émission. Je serai là, je serai derrière, tu vois, derrière le casque. Fais attention. Je serai là en ringard de mille. Tu connais les mecs qui jettent le casque à la fin d'une séquence comme ça. C'est bon, c'est dans la boîte, ça mue. Non, mais c'est vrai. Pour les premières ou pendant toute l'année ? Non. La première heure. Les premières. Et après, je les lâcherai. Bien entendu, l'émission démarquant. 29 août ? Non, la semaine d'avant, je crois. 22 août, exactement. Je serai là à partir du 5 mai, bien entendu, comme tout à chacun. Voilà, vous inquiétez pas, mais vous savez que je vous écouterai. Et pas que d'une oreille. Vous, vous êtes heureux. C'est dingue parce qu'il faut que vous sachiez, Samir et Thomas, que lui, il est vraiment chauffeur-livreur. Il démarre vraiment. C'est pas une vanne. C'est-à-dire, lui, le matin, il va chauffer, il va livrer. Maintenant, il fait plus chauffer que livrer, mais lui qui fait un petit peu de téloche. C'est vrai que je te jure que ça, c'était un pull. T'osais pas le mettre il y a deux ans, ça. Non. Quand t'étais vraiment... Non, je te jure. Là, aujourd'hui, ça y est, tu deviens bobo. Non, mais sans déconnerre. Love maker. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un pull, tu vois, tu le mets, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Ce pull, c'est pas toi. C'est pas la styliste. Ça m'a dit, mais ça... Mais la styliste te dit n'importe quoi pour t'envoyer dans le mur. La styliste ne reste que venue d'une chose, c'est de prendre votre place. Vous croyez quoi ? Vous croyez que la styliste, comme la maquilleuse, comme les coiffeurs, ils se disent quoi ? Quel talent ils ont ? Pourquoi c'est pas moi, leur place ? Mais oui, ils ont raison. Je l'ai fait avec des gens du public. Mais oui, c'est fou. Et personne ne se pose la question. Personne ne se dit à un moment, pourquoi je suis là ? Non, les mecs sont contents, ils viennent, voilà, tranquille. C'est vrai, t'as raison. Je vais pas avoir un peu chaud ? Amadine, non. Ça va, alors toi, tu... Vraiment, je vais te dire un truc que je ne pense pas. Je te trouve de plus en plus beau gosse. C'est vrai. Mais c'est vrai que... Vraiment, parce que ça... C'est un truc qui me vient dans la tête, mais vraiment, et je me dis non, c'est pas... Non, je te jure que t'es très beau, là, ce soir. C'est vrai ? J'aime bien. Ça te va très bien. C'est gentil. On est mardi. On repart de jeudi. Ça va, bon ? Eh, ça va ? Ça va ? Ça va, oui. Ça va rigoler, on dirait qu'une meuf au guichet du LCL. Ça va, mais on dirait que je viens retirer un chéquier, mon frère. Ça va, un truc de fou. Non, mais vraiment, on dirait que je viens retirer un chéquier en 92. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment un truc de fou. Ça veut dire, là, tu fais un voyage dans le temps, mon frère. Tu vois, la meuf, elle est halle, tu te dis, ouais, tu te dis, ouais, tu te dis, ouais. Tu sais, à un moment, là, elle va te parler de Mitterrand, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois, t'entends des discussions dans la banque. Vous avez vu, le chômage, ça commence à en parler, là, les gars. Ça commence, t'as vu une nouvelle petite des Dimitian ? Couleur mon talon, ça va me faire parler, hein. Non, mais sans décoller, c'est un truc de fou. On fait un voyage dans le temps. En plus, vous êtes dans le vrai, parce que ça, je l'ai retrouvé, je l'ai acheté il y a très, très longtemps. Ah, mais ça se voit. Ah, non, non, ça se voit. Non, mais sur ma vie, frère, mais c'est quoi, ça ? Mais en plus, elle n'a pas perdu le bouton, normalement, le gars. Moi, je suis tunisien, frère. Je ressors une baisse, je dis, ah, Asra, je vois la baisse, le bouton idéal, là, se lever. Toi, c'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai, c'est comme toi. Sur ma vie, toi, sans rigoler, on dirait Bernatus. Non, mais c'est vrai. Non, mais sans déconner, ça veut dire, à la haute, sans dégueulter, on dirait qu'on l'a mis... C'est ça, de laver à la main. Elle l'a pas la main, c'est vrai qu'elle l'a pas la main. Ça va ? Ça va, toujours heureuse ? Oui, toujours. Bah, c'est normal, hein. Ça va ? Le matin, moi, j'attends de savoir si vous allez m'appeler pour venir l'après-midi, enfin, le soir. Et l'après-midi, je remercie parce que je suis bien ici. Je comprends rien de ce que tu dis, mais c'est sympa. Vous me demandez ce qu'on faisait de la journée, vous me demandez ce qu'on fait de la journée. Bah, t'attends que je t'appelle pour savoir si tu vas venir le soir. Et après, je remercie. Non, mais là, je sais même pas ce qu'elle fait. Vous êtes à la société, parfois, je la vois passer comme ça. Je la vois passer devant mon bureau, je sais pas ce qu'elle fait. Je sais même pas. Donc, elle est payée, en fait, à travailler. Elle travaille dans notre société de production. Tu fais quoi ? Non, mais tu fais quoi ? Parce que j'aimerais bien savoir. Mais là, maintenant, en ce moment, c'est un gros boulot, TPMP. Non, mais tu fais quoi ? Tu fais quoi avant ? Tu sais quoi ton cheveux ? Y'a pas marqué quoi sur ton contrat ? Sur ton contrat, y'a marqué quoi ? Avant d'être à l'entraînement, il y a marqué quoi ? Je sais même pas s'il y a marqué. Tu n'es même pas S.A.R. dans la société ? On va le voir. C'est quoi S.A.R. ? Ça sert à rien ? Non, mais tu veux savoir. Non, mais tu veux savoir. Parce que voilà, tu veux savoir. Non, tu n'es rien. Mais en CD ? Moi, j'aide un peu tout le monde. J'ai bien un peu tout le monde. T'es en CD ? T'es en CD ? Non, je suis en contrat à l'année. Ah ouais, à l'année ? Ah, donc là, ton contrat n'est pas signé pour l'année prochaine ? Non, 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 non. Bah, t'achètes pas trop de fringues, hein. Vas-y, mollo, parce qu'on ne sait pas si on va trop signer. Vas-y, mollo, sur les fringues, sors plutôt de bien les affaires. Je te le dis. C'est beau, un licenciement en direct. Ah, c'est beau, voilà. Ah, Gilles Verdez, ça va ? Très bien. Toi aussi, je te jure, tu fous la race, frère. On dirait un gars qui va au Mondrag d'Or, mais qui est juste invité, mais sans rigoler. Non, mais t'es horrible. C'est horrible, mais... Non, mais excuse-moi. Non, mais excuse-moi. Mais horrible, la tête ou les habits ? Je sais pas, ton personnage est gênant, ton personnage est gênant. Je dis la vérité. On est en fin d'année, je dis les choses, j'en ai rien à foutre. Tu es gênant, je sais pas pourquoi. Mais tu verrais comment. Non plus, je sais pas pourquoi. Mais je le verrais pas, voilà. Vous le verriez comment, je le verrais pas, c'est une personne... Si elle ne travaillait pas avec moi, je n'aurais jamais parlé. C'est vrai. C'est vous qui êtes venu me chercher dans la rue. Oui, bah oui, je suis venu au moment d'égarement. Bon, qu'est-ce qu'il y a, comment il va ? Très bien. J'ai hâte de parler de Fraté, on va en parler. Non, t'inquiète pas, on va faire 20 minutes sur Fraté. Moi, vivant, on fera 20 minutes sur Fraté. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Rien. J'ai adoré le film. Tu vas en parler dans un instant. C'est quoi, pourquoi ? Pourquoi quoi ? Je sais pas. Mais je sais pas, moi non plus, mais qu'est-ce qui vous gêne ? Mais je sais pas. On dirait un gars qui est invité au Grand Cabaret, mais ça n'existe plus. Non, mais c'est vrai. On dirait un gars qui cherche Patrick Sébastien dans le parc. Tu vois, c'est genre, mais non, il n'y a plus, frère, il n'y a plus. Sans la pochette, ça ira mieux déjà. Mais c'est, ouais, enlève la pochette. Enlève la pochette. C'est tout ce qui fait des dégâts. Vous voulez que je vous dise mon sentiment ? Oh là là. Oui, vous voulez que je vous dise mon sentiment ? Vas-y, donne-toi, c'est vrai. J'ai un peu l'impression, jusque-là, vous m'aimiez bien, mais que là, vous amorcez le fait que vous cherchez à vous débarrasser de moi. Si, seulement. Inchallah, Inchallah. Il est perspicace, et je vais vous dire, parce qu'il a l'habitude avec Fatou. Non, mais alors, je vais vous dire, chaque fin d'année, vous êtes viré. Après, je vous reprends en octobre. C'est vrai. Donc, ça sera pareil. Tu sais que tu peux être en vacances jusqu'en septembre. Tu sais que j'aurai... Voilà, de toute façon, je vous dis la vérité, je vais être avec les équipes en fin d'année. Pfff, j'y vais à l'aise flemme quand même un peu, non ? Non, mais tu vois, ça va être ça, flemme ou pas flemme ? On le garde. Laissez-le se reposer en septembre. Il a un mariage à préparer, ça fait dix ans que je dis ça, mais je pense que cette année, c'est la bonne année, et tu reviendras en octobre. Parfait. Tu n'auras pas, t'es heureux ? Très heureux, toujours quand je vous vois. De toute façon, n'essaie pas de prendre un rendez-vous avec moi cet été. Ah ben non, alors là... Non, mais tu ne l'auras pas, je te l'aurai pas, je te l'aurai pas. D'accord, voilà, vous êtes heureux ? Et on le saura quand, les mauvaises nouvelles ? Vous le saurez. Généralement, les mauvaises nouvelles, avec nous, vous les savez si on ne vous appelle pas. Voilà, c'est vrai. Donc si personne ne vous appelle au 1er septembre, c'est que vous savez qu'il faut chercher ailleurs, bien entendu. Ce n'est pas un peu tard, parce que moi, j'ai toujours entendu dans le métier de la télé, tout ça, c'est comme dans le football. Mais, avril-mai, il faut déjà avoir quelque chose, sinon ce n'est pas vous. Attends, 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 tu es en train de comparer au football. Tu vois vraiment Mbappé ici ? Non, mais frère, là, c'est que des joueurs qui sont hors contrat. Pour faire le lien avec le Mercato. Normalement, c'est avril-mai, on déjeune, on prend des rendez-vous pour l'année prochaine. Bon, nous, personne ne nous a appelés. Les gars, je vous le dis, si vous êtes appelés par une tierce personne, la première chose à faire, décrochez. La deuxième chose, allez au rendez-vous. On vous tient au courant, quand même. Non, vous n'en perdez pas. Il y en sera déjà. Ne vous emmerdez pas. Trois, tentez votre chance. Oui, mais on n'ose pas. Mais non, mais osez, osez, osez. Moi, je vous le dis, je pense vraiment que vous avez une grande carrière. C'est gentil, ça. Devant vous, mais pas au sein de ce groupe. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, voilà, et vous me demandez, voilà, d'accord ? Vous pourrez me demander mon avis, oui. J'ai une autre thèse, moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je pense que vous nous aimez tellement, vous nous voulez tellement pour la rentrée, que vous nous poussez, poussez, poussez jusqu'au bout, vous allez nous appeler en août, comme ça, on aura dit non à toutes les autres propositions et on n'aura plus le choix que de venir avec vous. Alors, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire, si l'un d'entre vous a une proposition, quelle qu'elle soit, qu'il y ait les yeux fermés, comme Castaldi, d'accord ? Je vous le dis. Vous ne le pensez pas. C'est une fiction pure. Imaginez qu'on a tous quelque chose, même un tout petit truc. Oui, et on part tous. Ah, mais oui. Bon débarras. Alors, je vais vous dire, c'est rien, vous savez, une équipe... Vous n'avez pas un pansement au cœur pour... Ah, pas du tout. Au moins, l'un d'entre nous... Pas du tout. Pas du tout. Les animateurs détestent qu'on le quitte. Je serai heureux pour vous. Je serai heureux pour vous. Et si je peux vous aider à partir, je le ferai. Il va commander le VTC. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que je vous aime. C'est-à-dire que moi, voilà, j'aime... Voilà, j'ai envie de vous lancer comme ça. Et si vous êtes attachés, là. Moi, je pense que c'est vrai. D'accord ? D'accord. Du coup, ça bloque les autres chaînes. Oui, mais tu fais chier tout le monde. Ça me serait vieux qui m'aime. Vieux qui m'aime.